Par tout à Liège, la désolation et ce sentiment que le chantier du tram n'avance pas, les commerçants sont dépités. On peut parler de sinistre, donc ici on a vraiment besoin d'aide. Une aide de 11 millions d'euros a pourtant bien été attribuée aux commerçants. L'indemnité clairement ne couvrira jamais la perte. La solution, en finir au plus vite. Mais quand on demande aux ouvriers si le délai d'avril 2024 sera respecté... Alors combien de temps les commerçants liégeois peuvent-ils encore tenir en mode survie ? C'est un CRI, un SOS lancé par les 1700 commerçants liégeois englués dans les travaux du tram. Chacun recevra entre 4500 et 9000 euros de dédommagement en fonction de la proximité du commerce avec le chantier. Mais vous allez le voir, cet argent ne fait pas forcément le bonheur. C'est un chantier géant qui rend de nombreuses rues impraticables. Les clients ont déserté pas mal d'endroits et 7% déjà des commerçants n'ont pas survécu. Les autres résistent tant bien que mal, comme cet artisan chocolatier qui nous parle à compte ouvert. On parle de plus de 10 000 euros sur le mois de novembre et je n'ai pas vraiment osé regarder pour le mois de décembre. Je crois que c'était moins grave, mais c'est quand même énorme. J'ai dû faire appel entre autres à mes parents pour un vrai coup de pouce pour vous arrêter. Sinon on serre les fesses, on réduit tous les budgets. Pour rendre le sourire aux commerçants, deux solutions. Celle du président du commerce liégeois, c'est d'arrêter de se plaindre et redevenir attractif. Hésiter les clients à aller se garer à proximité, même offrir le parking si c'est nécessaire. 2 euros de parking offert, c'est autre chose que 10% de ristons sur un produit à 50 euros. L'autre solution, c'est sortir de l'enfer le plus vite possible et enfin terminer le chantier. Le constructeur français a promis de tripler le nombre d'ouvriers en passant à 600. Je ne vois pas les 600 ouvriers, je ne vois pas vraiment des gros changements. Je vois beaucoup des trous et des barrières partout. Pourtant des ouvriers, il y en a, mais certainement pas 600. Il est d'ailleurs impossible d'obtenir quelques informations à ce sujet. Sur le terrain, on fait l'autruche et du côté des responsables, que ce soit par mail ou par téléphone, on est toujours dirigé vers une voie de garage. Si vous pouviez me rappeler, avoir la gentillesse, ce serait super. Il en ressort une drôle d'ambiance et une impression que la date de fin du chantier, avril 2024, sera difficile à tenir. Maintenant que le tram ne soit pas en fonction, ce n'est pas très grave qu'il soit en test, ça ce n'est pas très grave, mais qu'on récupère la mobilité et l'accessibilité sur le centre-ville. Rendre le centre-ville aux commerçants liégeois devient en effet une urgence, car de tous les chantiers de trams européens depuis ces dix dernières années, celui de Liège est le plus long, le plus pénible et le plus cher. Il faut dire que ce qu'on a promis aux liégeois, c'est ça. Et que jusqu'en mi-2024 au minimum, ils devront se contenter de ça. Sous-titrage Société Radio-Canada